Comment se différencier des autres rappeurs, chanteurs et des autres artistes ? Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs et acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Et dans cette vidéo, on va voir comment créer son univers pour pouvoir se différencier des autres. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne et que vous voyez ma tête, je vous invite directement à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et également, je vous invite à regarder en lien dans la description. Vous allez voir que vous avez accès à une heure de formation totalement gratuite sur la composition de texte et sur comment trouver votre flow. Donc, c'est parti pour cette vidéo où je vais vous donner trois astuces pour savoir comment vous différencier des autres. Go ! Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous êtes dans le même style musical, dans le même genre musical que plein d'autres artistes, s'il sera facile de faire une différence avec les autres. Pourquoi je dis ça ? Parce que chacun d'entre nous est unique. Donc, chacun a sa manière de parler, chacun a sa manière de s'exprimer, chacun a une voix différente, chacun a une vision différente. Et c'est comme ça qu'on peut créer de la diversité dans le paysage musical et donner justement de quoi au public, de quoi kiffer au public et ne pas s'arrêter qu'à une seule chose. Donc, c'est très important déjà de savoir ça, qu'on est tous différents et la différence de chacun va permettre d'attirer des personnes qui vous ressemblent. Donc, vous en tout cas, en l'occurrence, ça vous permettra d'attirer des gens qui vous ressemblent, qui se connectent à ce que vous dites, qui se connectent également à qui vous êtes. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous donner trois astuces pour clarifier justement la façon dont vous allez pouvoir vous différencier des autres qui sont dans le même genre que vous. C'est parti ! Alors, le premier truc sur lequel vous devez travailler, c'est votre message, donc vos valeurs. Donc, moi, je mets ensemble message et valeurs parce que votre message, c'est finalement ce que vous allez défendre. Et ce que vous allez défendre, c'est quelque chose que vous croyez au plus profond que vous. Donc, c'est vos convictions et c'est ce que je vais appeler les valeurs. Donc, vous voyez, vous pouvez être dans le même genre musical qu'un autre, que ce soit rap, afrobeat, dancehall, mais vous aurez un message particulier qui sera différent de l'autre personne, de l'autre artiste. Et dans ce cas-là, peut-être compléter ce message ou peut-être être totalement en opposition avec ce message, mais peu importe. En tout cas, soyez vous-même, définissez bien vos valeurs. Donc, qu'est-ce que je peux dire comme valeur ? Disons que, par exemple, vous faites de la musique rap, est-ce que vos valeurs, c'est d'ambiancer les gens ? Est-ce que c'est de, je ne sais pas, est-ce que c'est d'éduquer les gens ? Est-ce que votre message, c'est un message d'alerte ? Vous voulez alerter, vous êtes plus dans le conscient, vous voulez alerter les gens et leur dire que, voilà, je ne sais pas, comme Kenny Arcana, par exemple, je vais prendre un exemple, comme Kenny Arcana, qui, voilà, ses messages, c'est vraiment pour alerter sur la situation du monde, etc., etc. Vous voyez, ou bien vous pouvez avoir d'autres artistes qui sont purement dans l'égotrip. Donc, eux, ils veulent surtout se mettre en avant. Et c'est une autre manière de s'exprimer. Et toutes ces manières-là sont bonnes. Sinon, on n'aurait qu'une seule... On n'aurait pas cette diversité, comme je le disais en début de vidéo. Et ça serait ennuyeux. Heureusement que chaque rappeur a son message à dire. Et même si, des fois, ça peut sembler... Les messages peuvent se ressembler. Finalement, chacun l'exprime à sa manière. Voilà, il y a beaucoup d'artistes rap qui parlent beaucoup de la vie de rue. Mais chacun vit sa vie de rue à sa manière. Il y en a qui s'y plaisent. Il y en a qui veulent en sortir. Il y en a qui, voilà... Donc, chacun a son message, ses valeurs et ses convictions. Donc, ça, c'est la première chose sur laquelle vous devez travailler. Cherchez au moins 5 valeurs, 5 choses sur lesquelles vous avez de la conviction et que vous voulez partager avec les gens que vous avez en face de vous. En tout cas, à qui vous vous adressez. Deuxièmement, deuxième critère sur lequel vous devez travailler pour vous différencier des autres, ça va être votre personnage. Alors, le personnage, c'est très large. C'est ce que je vais appeler... Enfin, ce que je vais appeler, pas moi, mais ce qu'on appelle, entre guillemets, le branding. Donc, le branding, on pourrait le traduire par l'image de marque. Et chacun a son image de marque. La manière de se différencier, ce serait, par exemple, l'apparence. OK ? Donc, qu'est-ce que je veux dire par l'apparence ? Le style vestimentaire, le look, quoi d'autre ? Le style de coiffure, le style, j'ai déjà dit style vestimentaire. Ça peut être également la voix, la manière dont vous parlez, la manière dont vous interprétez votre morceau. Et tout ça fait que c'est purement vous, c'est purement votre personnage. Alors, si je peux vous donner des exemples, je vais donner des exemples de personnes qui ont déjà fait leur preuve ou de personnes qui sont devant de l'affiche au moment où j'enregistre cette vidéo. Je peux vous donner, par exemple, l'exemple de Booba, son branding, boule AZ. Et si ce n'est pas la boule AZ, c'est casquette jusqu'au ras des yeux. OK ? Ça, ça fait la différence directe en plus. Également, sa silhouette, grand, musclé. Boum ! Là, on sait que c'est Booba. Qui est-ce que je peux donner ? Maître Gims. Maître Gims. Ses lunettes, toujours, il a toujours ses lunettes. Sa voix aussi, sa voix est particulière. En plus, même s'il va être dans du rap, il va savoir chanter. C'est ce qui va faire sa particularité. Même le grain de sa voix, c'est une voix particulière. Qui est-ce que je peux donner encore ? Voilà, Kerry James aussi. Kerry James, il a crâne rasé. On n'a jamais vu Kerry James avec ses cheveux. Mais c'est encore avec des cheveux. Mais c'est encore un autre personnage que Booba. Parce que Kerry James, Booba, il est métisse. Kerry James, il est noir. Kerry James, il aime bien jouer sur ses lèvres. Ses lèvres, elles sont assez charnues. Donc, il aime bien parler de ça également. Il est élangé aussi dans son personnage. D'autres personnages que je peux donner, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, ou en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a un artiste comme Kobalade. Kobalade, ça va être Sénat. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu Kobalade avec Détresse. Vous voyez ? Donc ça, c'est son branding. Et en plus, dans son branding, dans le personnage, il y a sa voix. Donc sa voix, elle est modulée. C'est-à-dire qu'il va l'adapter, ce n'est pas la voix avec laquelle il parle. Mais quand il va chanter, il va adapter cette voix. Il va adopter une nouvelle voix. Donc voilà comment il se différencie de tous les autres dans le paysage du rap. D'autres exemples que je peux donner, il y en a plusieurs qui ont des cagoules. On a Seaboy. Donc Seaboy, il est arrivé, pour moi en tout cas, je ne sais pas si c'est un des premiers, si c'est le premier, mais pour moi en tout cas, de ce que j'ai connu, c'était le premier qui est arrivé avec une cagoule. Et donc voilà, direct, cagoule, Seaboy. Et ensuite, il y a eu, alors comme je dis, il n'y a pas de chronologie. Je ne sais pas chronologiquement, et si vous pouvez me dire en commentaire, ça arrangera les choses. Mais à côté de ça, il y a eu également Kalash Criminel. Kalash Criminel, lui aussi, il a sa cagoule. Et lui, son personnage, c'est qu'il est albinos. Donc il en joue pour pouvoir faire la différence. Donc naturellement, lui, il fait déjà la différence. D'accord ? Donc, et en plus, ce qui est intéressant avec Kalash Criminel, c'est qu'il n'a pas choisi le fait d'être albinos. Ça a pu lui causer du tort plus jeune. Il en parle dans ses sons. Mais il a fait de cette, entre guillemets, de ce qui a pu lui causer du tort dans le passé, il a pu en faire une force. Donc tourner ça, en faire une force. Donc pensez-y aussi, vous, si vous avez un truc, je ne sais pas, on s'est moqué de vous. On s'est moqué de vous, on ne vous a pas pris au sérieux par rapport à certaines différences que vous avez. Tournez-les en force. Et pendant que j'y pense là, ça me fait penser également à Yousoufa. Yousoufa, lui, il a son branding au niveau de sa voix, son image de marque au niveau de sa voix. Lui, il a le cheveu sur la langue et il en joue énormément. Et c'est ça qui fait également sa différence. Peut-être également que lui, ça a été une difficulté dans sa vie. Mais il a changé, il a râpé. Et personne ne peut pas dire que Yousoufa ne s'est pas râpé. Et même malgré son cheveu sur la langue, il met pas mal de monde d'accord. Ok ? Donc pensez-y, voyez comment vous pouvez transformer certaines faiblesses, entre guillemets, je reste bien entre guillemets, certaines faiblesses et les tourner en force. D'accord ? Donc là, je n'ai pas cité tous les acteurs du paysage rap français. J'aurais pu également citer dans le Dancehall ou dans l'Afrobeat et tout. Mais je pense que vous avez saisi l'idée. Le troisième critère sur lequel vous devez travailler, c'est l'univers, votre univers. Chacun a son univers particulier. L'univers, il dépend également du personnage. L'univers peut faire partie du branding. D'accord ? Donc quand je parle d'univers, c'est les lieux que vous allez présenter dans les clips. Donc ça peut être les lieux, ça peut être les gens que vous allez également fréquenter. Donc ça crée votre univers. Vos fréquentations vont créer votre univers. Donc les fréquentations, c'est peut-être ce que vous voulez montrer ou les fréquentations que vous avez déjà naturellement ou l'univers que vous voulez uniquement montrer à travers les clips, etc. D'accord ? Donc pour vous donner des exemples d'artistes qui ont pu se démarquer grâce à leur univers ou faire des comparaisons d'univers, je vous donne un exemple. Je vais prendre Kobaladé parce que j'en ai parlé précédemment. Et je vais prendre PNL. D'accord ? Ils parlent tous les deux de la vie de rue. Mais c'est deux manières bien différentes d'aborder déjà le thème. Les personnages aussi sont différents. PNL, ils ont leur branding aussi. Ils ont leur coiffure qui est bien à eux. Comme Kobaladé, il a sa coiffure qui est à lui. Mais ce qu'on peut voir également, c'est que Kobaladé, lui, c'est beaucoup le Banks. Donc il est souvent dans le Banks, souvent dans le quartier. Donc son univers, c'est vraiment le quartier. Alors que PNL, ça va être le quartier, mais ils arrivent à s'en détacher en emmenant le quartier dans des univers comme je l'explique, comme le critère sur lequel vous devez travailler dans des univers différents. Donc on les a vus dans le désert, on les a vus plein de paysages qui nous font rêver et qui nous font sortir du quartier tout en ayant un message pour les gens du quartier. D'accord ? Donc voilà. Donc si on doit récapituler les trois critères sur lesquels vous devez travailler, ça va être premièrement la valeur et votre message. Deuxièmement, ça va être votre personnage. Et troisièmement, ça va être l'univers que vous avez. Donc comment créer votre univers et savoir comment vous allez vous présenter à travers cet univers. D'accord ? Donc j'espère que vous avez tiré de la valeur de cette vidéo. Si vous avez d'autres idées, mettez-les-moi en commentaire. Si vous savez déjà les valeurs que vous allez défendre, qu'est-ce que vous défendez dans votre son, peu importe votre genre musical, mettez-le-moi en commentaire. Ça serait... Je suis curieux de savoir. Déjà dans un premier temps, ça peut inspirer d'autres aussi à comprendre le sujet. Si vous êtes plus avancé dans cette démarche, allez-y. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous racontez dans vos textes. D'accord ? Donc voilà pour cette vidéo. Moi, comme je vous ai dit, je vous retrouve de l'autre côté. Pour ceux qui sont motivés à profiter de l'accès gratuit à l'information d'une heure sur la composition de texte et également sur le flow. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la coche pour être notifié. Ok les self-made, allez à vous de jouer. Go ! Salut c'est Spike pour self-made music.fr Abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que chaque semaine, je poste des vidéos consacrées à vous aider à devenir un meilleur artiste. Vous serez challengé, motivé, inspiré. Mais plus important encore, vous recevrez des idées pratiques et des plans d'action pour vous aider à passer à l'étape supérieure. Alors à vous de jouer. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo que je poste en cliquant sur la cloche. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Les self-made. Go !